Ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour m'adresser à vous. Vous savez, on célèbre Noël aujourd'hui. Et je veux juste faire la deuxième partie de notre thématique, qui est lumière de Noël. Et quand je parle de lumière de Noël, évidemment, je parle d'une personne. Et la semaine dernière, on a vu la lumière vue du ciel sur le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait à nous communiquer? Et c'était une bonne nouvelle. Il y avait un sauveur nous aîné, le Christ, le choisi de Dieu, le Seigneur. C'était ça la bonne nouvelle. Et maintenant, après l'annonce de la bonne nouvelle, j'aimerais simplement qu'on puisse célébrer cette bonne nouvelle. C'est ce qu'on fait déjà depuis quelques minutes. Et pendant aussi ce court message ce matin, je veux qu'on puisse célébrer cette lumière ensemble. Et quand je parle de célébrer la lumière, vous savez, dans notre monde aujourd'hui, il y a toutes sortes de concours qui existent. Et je regardais des images sur Internet et j'ai vu une maison décorée et c'était écrit « Noël à vendre ». Comme si Noël est à vendre, on veut un peu se débarrasser de Noël. Il y a une autre photo qui va apparaître pour des concours de lumière. Il y a toujours des gens qui sont prêts à faire beaucoup de décorations pour essayer de remporter un prix. Et la troisième image, ça va être très familier pour vous, le sapin du Rockefeller Center à New York. Et on le voit dans tous les films de Noël. Et on peut vouloir mettre de la lumière ici. On peut mettre de la lumière dans nos sapins de Noël. Mais j'aimerais juste te dire que la lumière dans ton sapin de Noël ne sert pas seulement à décorer ton sapin, mais à te faire perdre le focus sur la vraie lumière de Noël qui est Jésus-Christ. Et on va regarder ensemble dans Luc 2, à partir du verset 25. Et il y a les versets sur l'écran. Mais juste pour vous mettre en contexte, Joseph et Marie apprennent la bonne nouvelle. Jésus est né et Joseph et Marie, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont observer la loi, ce que la loi demande. Il y a certaines traditions. Lorsqu'un nouveau-né vient, lorsqu'un nouveau-né mâle vient au monde, il y a la tradition de ce qu'on appelle la circoncision au huitième jour. Ensuite, il y a aussi la purification. Ils devaient faire leur purification pendant 33 jours pour ensuite amener la consécration au Seigneur. Et c'était le premier mâle de chaque famille qui était consacrée. Et il leur ferait en sacrifice aussi des tourterelles et des colombes pour que ce soit un sacrifice agréable à Dieu. Et c'était des traditions qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va lire Luc 2, verset 25. « Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, donc une tradition, il le prit dans ses bras. Bénis Dieu et dit maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Et il y a deux principes que j'aimerais dire pour ta vie ici ce matin. Le premier, c'est que Noël n'est pas une tradition, mais une célébration. Je pensais qu'il allait y avoir plus qu'un ou deux en même là-dessus. On a toutes sortes de traditions. Combien d'enfants ici vous avez été en pyjama à l'école vendredi? Plusieurs. Il y a une tradition à chaque... Ah, même des profs ont été en pyjama à l'école vendredi. Excellent. Mais il y a une tradition qui est là depuis plusieurs années. Mes enfants, ils ont hâte aux derniers jours d'école juste pour être en pyjama. D'autres, c'est le sucre à la crème. À chaque année, ça prend votre sucre à la crème. Si c'est toi, j'espère que tu l'as emmené ce matin pour notre pot-loc après. Peut-être que c'est la visite à l'église. Tu ne vas jamais à l'église, mais pour Noël, pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir à quelqu'un de ma famille, je vais aller à l'église. Il y a une tradition qui est là. Il faut au moins que j'y aille une fois par année pour avoir la conscience tranquille. Il y a peut-être la tradition d'offrir des cadeaux à tout le monde dans ta famille. Vous êtes 32 et il y a toujours des gens qui font des cadeaux et qui disent qu'il faut que j'achète 32 cadeaux à Noël. Je veux juste te dire que tu n'es pas obligé d'acheter 32 cadeaux. Si tu achètes un cadeau pour préserver la paix, sache que Dieu s'est offert à lui-même en cadeau pour te donner la paix. Noël n'est pas une tradition, c'est une célébration. Et ce que j'aime dans le texte, je veux qu'on parle de Siméon un instant. Ça dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Et c'est un peu lorsqu'un enfant se met à courir, il va tomber, il va trébucher, il va s'écorcher le genou, il va saigner. Qu'est-ce qui l'attend, cet enfant? C'est que la maman vienne le consoler, qu'il y a un parent qui vienne le consoler. Et savez-vous, dans la vie, on court tous les jours, on va chuter à l'occasion et nos cœurs sont toujours enclins vers le mal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir celui qui va être notre consolation. Et ce que j'aime du texte, c'est qu'il prend le temps de préciser que Siméon est juste et pieux. C'est un homme qui respectait la loi de Dieu. Il marchait avec Dieu dans la volonté, il était obéissant à Dieu. Et c'est de Siméon qu'il dit qu'il attendait la consolation. Siméon pourrait dire, je suis une bonne personne. Je suis juste, je suis pieux. Les gens reconnaissent en moi que je suis quelqu'un qui craint Dieu. Je suis une bonne personne, pourquoi avoir une consolation? Je n'ai pas besoin d'une béquille dans ma vie. Je suis correct, je suis une bonne personne. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Siméon réalisait que même si les autres pouvaient dire qu'il était juste et pieux, il savait qu'à l'intérieur, fondamentalement, il était pécheur. Il avait besoin du consolateur dans sa vie. Il y avait beaucoup plus. Il était perdu sans Jésus. Et ce n'est pas de lui-même qu'il est venu au temple. Ce n'est pas de lui-même qu'il a réalisé ça. Le texte nous dit qu'il est venu au temple poussé par l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu es ici à chaque semaine et que tu te dis, « Pasteur, ça n'a pas rapport avec le Saint-Esprit, je suis là à chaque dimanche matin. » Mais si tu es venu un dimanche matin à l'église, un jour, tu as mis ta foi en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui t'a emmené ici. Tu n'es pas là par hasard. Jésus a une parole pour toi ce matin. Il y a quelque chose pour toi ce matin. On continue. Verset 29. « Maintenant, maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. » Il avait entendu parler du salut. Les prophètes avaient annoncé le Messie à venir. Siméon attendait ça. Il avait entendu qu'il allait avoir un salut. Maintenant, il est dans l'attente de la consolation, dans l'attente qu'enfin le Messie va venir. Mais là, ça dit que ses yeux ont vu dans ses mains. Lorsqu'il a pris le petit enfant, il savait par l'Esprit de Dieu que l'enfant que tu tiens est le sauveur du monde. C'est lui qui est à consolation. Maintenant, il était témoin de la promesse que Dieu avait faite. C'est merveilleux. Il y a une belle occasion de célébrer Jésus ici ce matin. Mais il y avait quand même un choix. En l'ayant dans les mains, il aurait pu dire, c'est impossible que le salut vienne par un petit enfant comme ça. Mais Siméon a cru. Il a cru à cette promesse. Il n'a pas dépendu de ses oeuvres. Il n'a pas dépendu d'essayer par lui-même de se délivrer de toutes ces situations difficiles dans sa vie. Non. Il savait, maintenant, voici l'enfant, c'est lui le sauveur. Noël n'est pas une tradition, c'est une célébration. Deuxième principe. Jésus n'est pas une belle histoire de Noël. Il est l'histoire de Noël. C'est quoi les histoires aujourd'hui? Le Père Noël. C'est quoi les histoires aujourd'hui? C'est les lutins. Maintenant, vous avez des lutins. Vous avez hâte de sortir vos lutins. Il y a toutes sortes d'histoires. On regarde des films, tous les films que vous voyez à Télé-Québec, TVA ou tous les autres postes que vous imaginez. C'est des beaux films romantiques de Noël ou le fameux Maman, j'ai raté l'avion. Mais il n'y a plus de films de Jésus. Il n'y a plus de musique de Jésus dans les radios. On prend Jésus comme une histoire parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas le cas. Jésus sait l'histoire de Noël. Si tu es ici ce matin, c'est à cause de Jésus. Jésus n'est pas un conte de fées qui nous montre comment donner plus d'amour, plus de paix. Il faut partager dans le temps de Noël. C'est des choses qui sont correctes. C'est légitime de faire. Mais ce n'est pas un conte de fées qui nous enseigne ces choses-là. Non. Il est venu dans le monde par amour. Pour nous sauver, Christ le sauveur est né. Mais si tu es chrétien, tu devrais être émerveillé par ça, du fait que Dieu s'est penché vers toi. Tu devrais être émerveillé. Et tu devrais être sidéré qui t'a fait un don si précieux malgré tes péchés, malgré ta défaillance. C'est un super beau cadeau que Dieu nous a donné. Je ne sais pas si tu réalises ce matin, mais c'est tout un cadeau. Si tu nous visites, de quoi es-tu émerveillé à Noël? Les belles décorations, le côté féerique des beaux villages, puis wow, c'est beau Noël, j'aime la saison de Noël quand il y a les flocons qui tombent le 25 décembre. J'aime ça aussi. Mais de quoi on est émerveillé à Noël? Quelle est la signification de Noël pour toi? Est-ce que c'est juste d'offrir des cadeaux ou de payer tes cartes de crédit au mois de janvier? Quelle histoire crois-tu? Voici pourquoi Simeon célébrait et en quoi Jésus a l'histoire de Noël. Le verset 32, il dit qu'il est la lumière pour la révélation aux nations et la gloire de ton peuple Israël. Le mot lumière est pris de n'importe quelle façon aujourd'hui. On parlait avec une jeune femme de l'église qui travaille comme bibliothécaire. Et les gens, dans leur recherche spirituelle, vont aller dans le rayon spirituel. Mais là, tu as toutes sortes de choses. La lumière, les pensées positives, le nouvel âge, les anges. Mais c'est toutes des choses très, très, très floues. Et quand tu regardes le rayon d'à côté, qui est le rayon où on parle de Jésus, il est vide. Il n'y a personne qui va dans ce rayon-là. Mais les gens ne cherchent pas la lumière à la bonne place. Ils sont au mauvais endroit. La lumière n'est pas pour se flatter, pour dire qu'on est des bonnes personnes. Puis, oh, pense à toi. Et la lumière va venir si tu as des pensées positives sur toi. Ce n'est pas pour flatter, c'est pour révéler. La lumière vient révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. On a sûrement tous fait ça un jour. La maison n'est pas propre. Le ménage est à faire. La salle de lavage, il y a un tas de linges. Et là, il y a de la visite qui arrive à la maison. Et tu fermes la lumière, tu dis, personne ne va aller là. On ne montra pas à personne. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque tu allumes? Ça révèle l'état de ta salle de bain, de ta salle de lavage. Et Jésus a cette lumière qui vient révéler dans nos cœurs ce qui doit être mis à la lumière. Et Jésus veut venir avoir cet impact dans ton cœur, dans ta vie. Sans Jésus, la Bible dit que nous sommes dans les ténèbres. Nous marchons vers la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais avec Jésus, celui qui s'est révélé aux nations, le Messie, celui qui est choisi de Dieu, est venu pour nous libérer, pour nous racheter, pour nous pardonner. Amen. Et peut-être, tu te dis, moi, regarde, je sais par moi-même, j'ai eu des bouts de toff, puis aujourd'hui, je m'en sens quand même bien. Je vois la lumière au bout du tunnel. J'espère juste que cette lumière, ce n'est pas le train qui arrive. J'invite les musiciens à revenir. Dans un instant, on va chanter « Ô peuple fidèle, venez, adorons-le. » Mais pour venir l'adorer, c'est un chant qu'on chante, qu'on chante et qu'on peut fredonner, même si tu n'as pas compris le message de Noël. Mais ce matin, tu dois savoir pourquoi tu l'adores. Si on chante « Venez, adorons-le, » il faut y aller avec notre cœur. Pourquoi on l'adore ce matin? En conclusion, verset 33, « Son père et sa mère étaient dans l'étonnement, étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Wow! C'est le sauveur du monde. Hé, mon fils! À moi! C'est lui le sauveur du monde. Il était dans l'émerveillement. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-là sera pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera. » Et là, c'est une image, je vais y revenir. « De sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Marie et Joseph étaient dans l'admiration. Il y avait quasiment même une espérance charnelle. « Mon fils va être une vedette, quelqu'un de très grand. » Oui, il avait reçu la promesse, mais il ne comprenait pas pleinement encore cette promesse. Et Simeon dit, « Attendez une minute, il y a une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas sans difficulté. Il va avoir un prix à payer pour que cette bonne nouvelle s'accomplisse. » Il est là pour la chute et le relèvement. Il y avait plusieurs personnes qui avaient entendu parler qu'un Messie allait venir, mais certains l'ont refusé. Et pour eux, Jésus était une occasion de chute. On dit, « Bien, voyons-donc, ça ne se peut pas que ce soit lui. » Et encore aujourd'hui, des fois, on dit, « Bien, voyons-donc, ça ne se peut pas que ce soit juste ça. Il y a sûrement autre chose. Puis on essaie tout le temps par nous-mêmes et c'est une occasion de chute pour nous. » Il est là pour la chute et le relèvement. Et lorsque, si tu es sur le côté de la chute, c'est lorsque tu refuses de mettre ta foi en Jésus. Il y a une incrédulité dans ton corps qui cause un endurcissement. Mais il y a aussi le relèvement « Je mets ma foi en lui parce que je sais que sans lui, je suis perdu. » Il veut te relever. Le texte dit qu'il y a un signe qui provoquera la contradiction. Et c'est très actuel ça parce qu'aujourd'hui, on veut sortir Jésus de Noël. On veut le sortir de Noël. Jésus ne fait pas l'unanimité. Dans ta famille, tu ne fais pas l'unanimité. Si tu es contrarié à Noël, c'est normal. Parce que les gens étaient contrariés. « Qu'est-ce qu'on doit faire? » Est-ce que c'est lui le sauveur? Ou non, non, on va en attendre un autre. Tu as besoin de la foi. Mais il y a une contradiction qui est toujours là. De sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. Face à Jésus, il y a juste deux options. La foi ou l'incrédulité. Il y en a qui m'ont dit « On l'a entendu, le message. » C'est correct. Oui, on l'a entendu, le message. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce message? Ça révèle les raisonnements. Mais la clé de ce verset, je termine sur ceci. Il va dire « Une épée te transpercera l'âme. » Évidemment, ce n'est pas une vraie épée. Une épée va te transpercer. C'est une image pour dire que lorsque Christ va aller à la croix, tu vas voir la douleur de ton fils. Tu vas voir tout ce qu'il va subir pour l'humanité. Mais toi, en tant que mère, lorsqu'on voit nos enfants avoir mal, on a mal avec eux. Et là, Marie va voir cette souffrance-là, cette douleur-là qui est insupportable et pour elle, c'est comme une épée qui va la transpercer. Et peut-être tu penses que Dieu est cruel. Non. C'était une œuvre nécessaire. Oui, c'était douloureux, mais c'était nécessaire pour pouvoir nous racheter de nos péchés. Comment un chirurgien peut donner la paix à ton corps si tu es malade? Il va devoir t'opérer. Ça va être douloureux, mais nécessaire. Si tu vas voir un psychologue, puis il travaille sur toi, puis tu reviens dans ton passé, puis « Ah, t'aimes pas ça, c'est douloureux, mais c'est nécessaire pour avoir une libération. » Et Jésus qui est allé à la croix, parce que jusqu'à maintenant, il y avait une partie de la bonne nouvelle. Oui, un sauveur nous aîné, mais l'accomplissement de cette bonne nouvelle, c'est lorsqu'il est allé à la croix et qu'il a dit « Tout est accompli. Je prends le péché de l'humanité sur moi. Tous ceux qui vont mettre leur foi en moi vont être libres de leur péché. » C'est merveilleux. Amen. Amen. Jésus est né pour mourir et ressusciter, pour que toi, tu aies la vie. Et en présence de cette croix, les pensées se révèlent, les pensées du cœur se révèlent. Où est ta foi ce matin? Est-ce que c'est de la foi de l'incrédulité? Jésus a dit ceci, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ce matin, je vais te faire une simple invitation. Tu peux commencer à jouer, s'il te plaît. Une simple invitation. Je ne sais pas qui tu es, mais Dieu sait qui tu es. Je ne sais pas comment tu as vécu Noël jusqu'à maintenant. C'est peut-être une tradition ou du moins il y a des traditions dans les festivités de Noël. Ta tradition, c'est peut-être d'aller au Boxing Day le lendemain de Noël. Il peut y avoir des traditions. Mais est-ce que tu réalises que c'est une célébration? Tout d'abord, parce que c'est lui qui vient consoler nos cœurs réfléchis. C'est lui qui vient apporter le repos de l'âme pour l'éternité. C'est lui qui prend le poids de ton péché. Tout ce qui te tient captif, c'est lui qui le prend et te libère. Enlève ce poids et dit que mon fardeau est doux et léger juste à venir à moi. Ce matin, je veux te lancer une invitation. Je ne peux pas parler de la lumière de Noël. Je ne peux pas célébrer celui qui est la raison de Noël sans t'inviter à juste dire oui dans ton cœur à Jésus. Et peut-être que Jésus, c'était juste une histoire parmi tant d'autres. Mais ce matin, tu réalises que Jésus est l'histoire. C'est l'histoire de Noël. Sans Jésus, tu n'as même pas de cadeau le 25 décembre. de Noël. C'est l'histoire de Noël. C'est l'histoire de Noël.